Pour le marathon, j'ai prévu de mettre ce super maillot. C'est vrai que certains vont rigoler quand ils vont le voir, mais ça permet à mes amis de me reconnaître assez facilement pour le marathon. A quelques heures du départ de la course, Sébastien a tout préparé. Ma montre très importante, la base du coureur, le tableau de bord de mon cœur. Très important, les sparadraps pour protéger les tétons, parce qu'apparemment, avec les frottements, il y a quelques petits soucis. A 26 ans, c'est la première fois que ce jeune homme court les mythiques 42 kilomètres. Alors en tant qu'amateur, il a suivi à la lettre un programme intensif pendant 10 semaines. Chaque semaine, je détaillais mes temps et mes kilométrages. Objectif, terminer la boucle en 4h15. Quand on voit le public qui nous encourage, on a l'impression d'être un champion au milieu de tout le monde. C'est le plaisir de la course et c'est vraiment très entraînant. Un défi que se sont aussi fixés près de 50 000 coureurs. Parmi eux, Pascal Piche, 5 fois champion du monde ultra triathlon. Et à son compteur, quelques 150 marathons. Ah, il y a la pièce d'identité, vous voulez ? Voilà. Une course sans enjeu, donc, pour ce sportif qui a décidé de parrainer l'une de ses élèves. Mais un circuit qui, de toute façon, n'a rien d'anodin. Pour cette fois, pour moi, ça va être un peu plus cool, mais ça reste quand même une distance. On a du mal à se rendre compte des fois, mais 42 kilomètres, c'est pas un footing du dimanche matin. Derniers étirements avant le coup d'envoi, rendez-vous fixé sur la ligne d'arrivée. Merci. Merci.